Musique Oh là là, on se prend un jeu tout furieux Avec de la musique qui déchire et des gamelles qui s'annoncent très plaisantes Bonjour les petits amis, salut et bienvenue chez Tommy Donc aujourd'hui un épisode qui me tient vraiment à coeur Puisqu'on va parler d'un de mes jeux qui rentre forcément dans mon top 10 C'est Tony Hawk Pro Skater C'est un jeu qui est sorti fin août 1999 chez nous en France Qui est pour nous européens Le premier vrai jeu de skate Qui a surfé sur cette vague de sport extrême Qui a arrivé vraiment dans les années 90 En Europe ou en France Moi je l'ai connu à l'époque en lisant les magazines Et puis à travers quelques CD et cassettes vidéo aussi qu'on trouvait Du coup, Tony Hawk's Skullboarding C'est un jeu qui est fait par Neversoft Neversoft, certains connaissent, qui a été racheté par Infinity Ward récemment Donc en 2014, si tu veux, fermé fin 2014 Et Infinity Ward du coup, c'est tous les Call of Duty Donc ça appartenait à Electronic Arts Activision jusqu'en 2014 Et après ça a été intégré avec Infinity Ward Du coup, c'est un jeu qui est estampillé Tony Hawk Puisque ça a été fait aussi en partenariat avec Tony Hawk Qui est vraiment le Michael Jordan du skateboard Voilà, c'est la légende numéro 1 du skateboard Et voilà, l'idée c'était vraiment de faire un jeu de skateboard Avec des sensations qui soient très beaux C'était un des premiers jeux de skate en 3D Puisque avant on avait des jeux qui sortaient en 2D ou en 2D ISO en arcade Je pense notamment en 720p Qui est pour moi absolument atroce à jouer J'ai essayé sur l'immunateur mais c'est très difficile à configurer Puisque du coup, vous avez un joystick J'ai essayé de tourner les mots pendant que je parle Comme ça vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit Le jeu pour l'époque est très très beau Parce qu'il faut savoir quand même qu'au début la PlayStation Il y a un petit peu de mal à être exploiteur en termes de 3D Le jeu est très très réaliste Il vous a incarné 9 stars de l'époque Du skateboard Donc le fameux Tony Hawk Vous avez Porned Proper Twist Qui était ma petite vedette à l'époque Vous avez vu Ryan Reynolds Vous avez Lisa Stimmer La seule nana vraiment à faire du pro En termes de skate et du tout qui est dans le jeu Et vous avez 2 skaters cachés Que l'on débloque à la fin du jeu Quand on a des objectifs Donc vous avez un officier de police, l'officier Dick Et Private Carrera C'est un mec en noir avec des grosses lunettes Ou des carreras justement Ou des Ray-Ban je sais plus Du coup en termes de mode de jeu Vous avez le mode carrière qui est très très bien C'est ce qu'on va présenter aujourd'hui Le mode de joueur Je vais en parler un petit peu sur la fin Qui est très très bien Donc le Single Session Ca permet de faire du... Alors je ne sais pas ce qu'est la différence entre Free Skate et Single Session Honnêtement Parce que pour moi c'est pareil Là c'est du solo en Free Skate Et là c'est du Free Skate aussi Donc je ne sais pas si... Je crois que Free Skate Vous n'avez pas de temps Voilà Single Session Donc c'est pour s'entraîner en mode On va dire Time Attack Sur les sessions de 2 minutes Et le Free Skate Vous choisissez le niveau Vous vous baladez Il n'y a pas d'objectif Donc c'est pas mal Pour vraiment apprendre les niveaux Les... Faire des tricks Les gaps Etc Donc pour tout ce qui est langage Je maîtrise beaucoup moins qu'avant Parce que je ne suis plus trop à l'actu Mais j'ai quand même des... Des notions Donc on va faire un mode carrière à nouveau Pour vous présenter un petit peu Comment ça se passe Donc vous choisissez Un... Un skater Donc... On va le changer un petit peu Euh... J'ai quand même bien envie de prendre... Pantone quoi là Pour vraiment rester dans... Dans l'esprit skate Euh... Ce qu'il faut savoir c'est que... Moi c'est un jeu que j'adore Parce qu'on retrouve vraiment l'ambiance... Euh... C'est un jeu très... Très américain Mais... Ca lui va bien Parce que c'est un jeu de skate Voilà... Le skate ça fait un truc... Américain underground Avec euh... La... La mode des vêtements... Euh... De skater Les... 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 Les chaussures... Les baggy Les t-shirts à manches longues La music punk Le rock Voilà... Tout ça c'est... 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 C'est très très bien rendu dans le jeu Ca colle parfaitement Et il y a d'autres jeux Où du coup c'est... C'est... Et moi j'adore ce côté vraiment américanisé Parce que... J'aime beaucoup euh... Le style euh... Le style euh... Américain C'est quelque chose de... De très agréable en terme de... De culture Et du coup voilà On peut choisir du coup sa planche Comme si vous alliez en fait dans... Dans un magasin à l'époque Voilà... Vous achetez votre planche Vous choisissez votre grip Avec vos... Le truc du milieu Je sais même plus comment ça s'appelle Pardonnez moi Mais... Je suis un peu vieux maintenant Ca fait longtemps que j'ai pas fait de skateboard Et vous choisissez vos roues Du coup je prends des roues orange Voilà... Avec... La planche tenue de base Mais je préfère la Birdhouse Parce que Birdhouse C'était une... Très bonne mare d'équipement De skate à l'époque Voilà... Donc les stats... Changes au fur et à mesure En fonction de débloquer... Les planches Et du coup voilà... Vous avez la carte des Etats-Unis Avec... Différentes régions Et vous avez... Neuf zones Je crois en tout Et... Chaque zone en fait Vous avez cinq défis A... A débloquer Qui vont vous débloquer Des cassettes vidéo Voilà... C'est l'époque vintage C'est très sympa Des cassettes vidéo C'était juste le début du DVD Je crois... 99... 200... Ah c'était en 2000 Le DVD... Ou peut-être 2001 Du coup... Cinq cassettes par niveau Plus une cassette secrète Les cassettes vous permettent De débloquer Des niveaux Les personnages Et aussi les... Les planches cachées Et du coup... Ca vous permet après D'augmenter les stats... Les stats... Donc... Qui s'augmentent Avec... Avec les planches Donc le premier niveau Donc ça se trouve... Au sud du... De la Californie Donc la Warhouse Donc c'est une espèce de... Espèce de... De hangar Voilà... D'entrepôt je crois A Warhouse Ca doit être ça Ca doit être en... Entrepôt peut-être... Donc le... Le jeu se veut... Assez réaliste surtout Mais avec vraiment Une patte arcade et tout Donc là normal en fait On arrive au début du niveau Avec la présentation Des objectifs du niveau Mais là Vu que j'ai un bug Sous émulateur Ca l'affiche pas donc... Vous verrez un petit peu Chez vous comment ça se passe Hop... On est lâché Dans le niveau Donc... En terme de contrôle C'est vraiment très très fluide Surtout... Moi j'ai même 360 Mais c'est vrai Qu'à l'époque Sur... Playstation... On avait vraiment le choix On avait vraiment le choix Entre analogique Ou justement Dualshock Donc c'est vrai que... La croix directionnelle C'était pas dégueu... Voilà... On sortait quand même De l'époque... Voilà... Consoles... Des consoles... Avec les manettes... Les manettes avec des... Avec des croix... Donc c'est vrai qu'on était habitué à... A user nos pouces sur les manettes... Mais le... Le fait de... De voir... Dans un jeu de... De sport comme ça... Le... L'analogique... C'est... C'est vraiment très agréable à jouer Parce que du coup... On... On ressent vraiment les... Les sensations... Quand on tourne le bonhomme... Quand on fait les tricks... Etc... Comme un petit peu maintenant... On fait les plus riches du jeu de baston... Avec les sticks... Etc... Donc on retrouve un petit peu... Cette... Cette façon de jouer... En ce qui concerne du coup... Le... Le game design... Donc vous voyez que... Moi personnellement... Je trouve que... Ça n'a pas du tout... Mal vieilli... C'est encore très très beau... Euh... Aujourd'hui... Pour le rétro gaming... Avec le jeu de Playstation 1... Euh... Ça passe très très bien... Ça... Ça ne tue pas les yeux... Même sur un... Sur un... Sur un E3 LCD... Ou sur un LED... Etc... Le jeu est fluide... Il tourne très très bien... Il n'y a... Il n'y a pas de ralentissement... Bon... Evidemment... C'est 99... Donc... Encore... Les... Polygones... Etc... Vous aviez... En termes de... De tricks... Du coup... La touche de... De saut... Donc... Le holly... Qui... Qui détermine... En fait... L'appui sur la planche... Avec le saut... Donc après... Euh... Enfin... Il y a 4 stats principales... Dans le jeu... Donc vous avez le holly... Qui va être... La puissance du saut... Donc vous allez avoir... Le holly élevé... Et puis si vous n'avez pas... Sauter haut... Euh... Vous allez avoir... Le spin... Donc c'est la vitesse à laquelle... Vous allez... Vous allez tourner... Vous allez avoir... Le balance... Donc l'équilibre... C'est pour tout ce qui va être... Euh... Les... Les grind... Et puis aussi les... Euh... Les plantes... Je ne sais pas s'il y a du... Du manual dans celui-là... Euh... Les manuels... En fait... C'est rouler par terre... Sur le devant ou l'arrière... De sa planche... Euh... Et vous avez... Du coup... L'air... C'est pour... La durée que vous allez rester... En air... En fonction de... De votre élancé... Que vous aviez... Et le contrôle... Dans l'air... Voilà... Donc c'est... Ces 4 stats-là... Là on arrive en fin de session... Donc l'écran de fin de session... Voilà... Vous avez... Le score que vous avez fait... Le high score... En cours... Sur... Sur... Sur la session... Un petit rappel des objectifs... Donc là... J'en ai déverrouillé 2 sur 5... Pendant que je vous parlais... Euh... Les tricks long need... Donc c'est combien de... De tricks... Vous avez... Accompli... Sans vous casser la gueule... Et les belts du coup... Je crois que c'est... C'est les chutes... Et après voilà... Vous avez un récap de votre base combo... Donc c'est vraiment... Très... Très épuré... Voilà... C'est pas juste faire du niveau... Vous avez fait tant de points... Et puis... Vous recommencez... Donc un... Un souci du détail très sympa... Voilà... Avec le score... Vous pouvez mettre 3 initiales... Donc on retrouve le côté quand même... Arcade... Avec ce... Cet esprit... High score justement... C'est ça que j'aime beaucoup... Dans ce genre de jeu... Parce que je suis... J'ai quand même assez connu l'arcade... Suffisamment... Pour aimer le côté challenge... High score... Et dans le jeu... C'est vraiment très bien rendu... En terme... De gameplay du coup... Vous avez la touche de holly... Vous avez... Tout ce qui va être... Flip... Donc c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas... Je vais expliquer rapidement... Les flips... Ce sont les trucs comme ça... Où vous faites... Tourner... La planche... Avec... Avec le pied... Vous avez... Les grab... Donc tout ce qui va être... Justement... Vous accrochez la planche... Avec la main... Pour faire des tricks... Donc il y a le spin... Donc là... Vous tournez... De gauche... Ou droite... Vous avez du coup... Le planche... Alors ça... C'est le... Le ride... Ou le... Le grind... Alors... Je n'ai pas réussi... A faire de quoi... Voilà... Le planche... C'est ça... C'est quand vous arrivez... En haut... De... D'une rampe... Et du coup... Vous faites... Un petit trick... Et après... Vous avez... Du coup... Le... Du coup... Le... Le... Le long d'un mur... De prendre appui dessus... On est... Wall grind... Wall ride... C'est... C'est pareil... Vous avez... En haut à gauche... Donc du coup... La barre de score actuelle... Et aussi... La barre du spécial... Donc... La barre du spécial se remplit... Au fur et à mesure... Que vous allez accomplir des tricks... Et du coup... Pendant un certain laps de temps... Vous avez... Toute... Possibilité... De réaliser des tricks spéciaux... Comme là... J'ai réalisé de justesse... Le fameux... 920 de Tony Hawk... Qui a eu... Qui a eu... Il a eu du mal à accomplir... Alors... Je crois que... Il a réussi en... En... Que je ne me dise pas de conneries... En... 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 que c'est difficile de trouver des choses plus dingues à faire s'il y a sûrement des des looping, des trucs de malade comme on pourrait faire par exemple avec du BMX ou du motocross et voilà du coup pour l'époque c'était la figure emblématique et c'est pour ça que Tommy Hawk était aussi une légende du skate donc on voit qu'aussi en terme de game design vous avez de level design plutôt vous aviez tout un tas d'interactions avec le décor donc vous aviez des éléments à renverser qui vont venir vous freiner mais aussi des éléments servant à accomplir des objectifs comme là par exemple les caisses que je dois dégommer donc en dégommer 5 pour réaliser du coup un challenge voilà j'ai tout faire le challenge des bots parce qu'il est relativement facile dans tous les niveaux donc généralement c'est ça vous avez deux challenges de tricks à faire donc vous avez le pro et le high score tout comme ça donc il varie plus vous avancez dans les niveaux plus défaire de points il reste une boîte à dégommer, une boîte, une boîte du coup et quelle galère je ne sais pas où elle est si elle est trop tard je crois qu'elle est en haut du coup ça n'a pas le temps de remonter du coup je disais voilà dans tous les niveaux vous aviez deux deux tricks enfin deux challenges de tricks souvent un challenge d'éléments du décor en termes d'interactions donc soit des trucs à renverser, écraser soit il va falloir grinder tant de rails des choses comme ça vous avez une cassette secrète donc tout ce qui va faire 6 cassettes du coup par niveau au milieu de 5 enfin les 5 plus la cassette secrète dans tous les niveaux vous avez les lettres qui forment le mot skate donc à trouver pour débloquer la cassette et objectif bonus donc ça peut être n'importe quoi atteindre une zone ou du coup grinder une zone assez élevée dans le niveau etc donc plein de petits trucs assez bien pensés en termes de level design aussi tout est tiré de choses qui existent les personnages sont assez bien modélisés par rapport à la réalité les niveaux sont inspirés de vrais endroits qui existent avec vraiment comme je dis le côté arcade en plus donc ils ont rajouté tout un tas d'éléments la bande son est géniale aussi ça fait très très punk très justement un petit peu underground comme euh... de toute façon c'est... c'est le... aussi l'esprit que... veut me faire véhiculer le... le jeu voilà c'est vraiment un... de la culture euh... américaine culture skateboard euh... sport extran etc ah... du coup il va monter ok je vois où elle est la boîte et du coup elle a le... pour moi c'est vraiment un jeu qui est très très beau qui a énormément de... de richesse dans les idées et même le... le gameplay est... très bien chéri alors du coup là... ah ! allez prends la lettre putain putain manquait pas d'un pause euh... du coup du coup là j'ai débloqué une nouvelle planche et vous voyez qu'il me reste une... une cassette à collecter pour débloquer le mail donc il... le centre commercial et du coup euh... il me reste juste le skate euh... à déverrouiller euh... et euh... j'ai dit une connerie c'est... il y a 5 cassettes par niveau en comptant la cassette secrète voilà et vous avez aussi les euh... les euh... les euh... les euh... les euh... les euh... les trucs qui flottent là les euh... les médaillons donc... qui vous donnent euh... les bonus de points que vous les prenez donc... qui vous permettent euh... justement de... de... de venir regonfler votre score pendant... pendant votre X donc pareil un petit élément en place en tac qui fait vraiment penser à... à... voilà est-ce que je vais y arriver à choper ce... ce là qui est là enfin ce là ce K plutôt parce que le là je crois que je l'ai déjà débloqué mais reste le K et le T qui est au milieu hop voilà et du coup je vais m'arrêter je vais faire un run voilà est-ce qu'on peut arrêter le run à tout moment sans perdre notre progression ça saigne du coup voilà voilà je vais tout déverrouiller je vais pas sauvegarder on va aller du coup au menu d'équipement pour vous montrer un petit peu qu'au fur et à mesure voilà il y a une... une progression donc vous voyez voilà tout de suite j'ai augmenté un point de compétence dans mes 4 stats principales excusez-moi je vais voir un petit peu ce que j'ai un chat dans la gorge je vous laisse apprécier du coup les stats et je vais vous montrer que voilà j'ai déverrouillé donc ça c'est pour augmenter la vitesse de spin donc je préfère laisser son médium et du coup en terme de planche voilà j'ai déverrouillé celle-ci le Evil 4 il manque 2 de plus pour déverrouiller celle-là donc on va prendre le Burn House amélioré on va aller au deuxième niveau donc le School Miami qui est vraiment le cliché typique du lycée à l'américaine avec les grands bâtiments les bancs les bacs avec les fleurs vous avez le côté vraiment américain qu'on retrouve avec ce côté arcade dans tous les niveaux qui est vraiment très très bien foutu voilà j'ai fini de boire excusez-moi donc on est lancé je vais vous faire une petite visite du niveau alors directement on commence sur une espèce de structure métallique voilà on peut vraiment aller un peu partout c'est ça qui est génial dans ce jeu c'est que il y a il y a vraiment une immersion dans le décor qui est très bien rendu c'est surtout très très aéré très open space dans les jeux de skate qui sont sortis avant c'était assez rectiligne vous ne pouvez pas forcément monter sur les bâtiments ça ressemble plus à une sorte de de course de haut en bas et puis le niveau était assez plat là il y a vraiment une interaction avec le décor vous pouvez monter sur les structures pour aller récupérer des trucs planqués comme par exemple ce qu'il y a là-haut ici j'arrive à monter c'est pas grave là vous avez des petits bacs à sable vous avez des tables pour manger qui d'ailleurs fait partie d'un des objectifs il faut il faut grinder sur les tables là voilà une espèce de grande descente vous avez ce qu'on appelle le pool dans le jargon qui est la piscine qui est un endroit incontournable pour tout le skatepark qui connait avec un écran derrière façon un petit peu scène rock scène underground avec justement l'intro du jeu qui tourne donc voilà un petit coup de pub pour le jeu mais qui est très bien rendu parce que ça colle très bien avec l'ambiance américaine on fait de la pub pour nos produits pour notre jeu et puis c'est vraiment le côté un peu américain les grandes fêtes dans les fêtes de lycée les trucs underground tout ça tout ce qu'on voit dans les films américains au final en termes de bandes sons le jeu est juste énorme enfin le jeu la musique est énorme elle colle vraiment bien avec le jeu vous avez vraiment une ambiance punk underground qui colle qui colle au jeu et du coup qui rend vraiment bien les sensations de de glisse même si pour le premier jeu du coup voilà c'est pas encore aussi épuré que sur les opus qui vont venir par la suite mais vous avez quand même 10 11 ou 12 pistes qui sont vraiment très très bien comme le fameux superman de goldfinger qui a été repris notamment pour faire le générique de roadstrip qui est une très bonne émission présentée par des mémoires sur tout ce qui est l'art du dessin de la bande dessinée donc voilà ça c'est une petite aparté je vais pas m'étaler là dessus je vous laisse chercher chez vous roadstrip très très bonne émission ça on va pas en parler ici on parle aujourd'hui de skateboard un jeu voilà de grind un jeu en mode american yaman et du coup voilà je vais vous montrer un petit peu plus du niveau on va essayer de faire un deuxième objectif et ensuite je vous emmènerai voir pour finir la vidéo le le mode qui est pour moi le mon niveau préféré et je vais vous parler aussi du mode de joueur qui est vraiment énorme après qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le jeu j'ai découvert le jeu comme à l'époque on a déjà parlé via playstation magazine parce que je suis un gros puriste de playstation A pour moi c'est la meilleure console du monde celle qui a vraiment lancé le boom des jeux vidéo avec un catalogue de jeux qui est assez exceptionnel pour l'époque on avait pas loin de 2000 les jeux les jeux supermarchés les jeux plus moins difficiles à trouver c'était la console de monsieur et madame tout le monde voilà contrairement aux autres consoles qui avant qu'avec la Mega Drive Super Nintendo ça commençait déjà à se démocratiser un peu plus mais là c'est vrai que playstation quand vous parlez de playstation à quelqu'un d'aujourd'hui qui il est il est 10 ans 15 ans 50 ans un mec de 50 ans il va savoir ce que c'est qu'une playstation et ça c'est vraiment très sympa parce que du coup ce sont des consoles qui marquent avec des jeux qui marquent et on avait des des vrais magazines de jeux vidéo à l'époque on avait pas internet nous c'était les magazines la télé la radio et le Minitel alors voilà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Minitel et bien pareil google est votre ami donc nous ce qu'il faut savoir c'est quand vous voulez avoir des infos sur les jeux vidéo des cheat codes et tout et bien moi je me rappelle avoir fait plus d'une fois 36 15 codes game 1 et avoir dépensé une blinde pour accéder à des trucs et que c'est vrai que voilà c'était toute une époque le Minitel et du coup le fameux magazine Playstation Magazine donc magazine déjà qui était très 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 complet excusez moi et en plus d'être très complet il y avait la fameuse démo Playstation alors la démo Playstation c'est quoi ? c'est un CD de démo Playstation qui contient enfin qui contenait pardon des démos de jeux donc plus ou moins longues en général quand même assez bien chialés on avait un niveau voire deux niveau complet et c'était des démos qui sortaient en général à peu près deux mois avant la sortie du jeu définitive alors du coup level select et des fois on avait aussi des bandes annonces on avait des trailers on avait des petits trucs supplémentaires ce qu'il faut savoir avec ces démos c'est que voilà les démos aient l'impression de jouer au vrai jeu parce que justement ça sortait juste avant que le jeu aille en presse et puis soit commercialisé et du coup on avait pas l'impression de comme c'est aujourd'hui maintenant de jouer une démo ultra buggée pourrie genre un truc early access ou bêta etc là c'était les vrais démos on avait que ça pour tester le jeu à l'époque avant sa sortie et c'était énorme quand on quand on avait ça on pouvait se dire en gros j'ai le jeu à la maison quasiment quoi et souvent voilà sur les démos on passait énormément de temps parce que c'était très complet ça donnait envie vraiment d'y jouer en attendant que le jeu sorte et euh on avait vraiment de tout quoi on avait aussi bien du jeu on va dire à distance triple A comme justement Tony Hawk c'était le cas comme des petits jeux de série série Z ou série B des petits jeux moins enfin plus intimistes mais très très bien aussi et c'est ça qui a fait que je suis devenu très très open minding très ouvert d'esprit à vouloir laisser tous les jeux à tout recommander parce que c'est comme ça qu'on découvre des choses qu'on laisse la chance à tout le monde et que tous les jeux valent la peine d'être joué parce qu'on retrouve forcément des trucs rigolos donc mon niveau préféré c'est un super marché géant pour moi le meilleur niveau du jeu qui est sûrement le plus grand vous commencez tout en haut d'un supermarché enfin d'une galerie commerciale à l'américaine et du coup voilà vous êtes lâché dedans il y a des escalateurs partout des magasins fermés vous avez la juste à gauche les grandes cascades vous avez les bacs à fleurs on voit des portes d'ascenseurs encore des escaladeurs qui vous permettent de remonter sur un mur où vous descendez le niveau vous avez des structures sur lesquelles vous pouvez grinder il y a un poste de sécurité quand vous passez en fait un portique et du coup ça fait 10 clics et voilà c'est beau de clin d'oeil tout au long du jeu à la vie américaine parce que c'est vraiment le jeu américain par excellence mais comme je l'ai dit qui rend vachement bien dans l'esprit du jeu et là on arrive à une petite zone du skatepark un peu extérieure et une espèce de de cour extérieure qui est au parking entre le parking du centre commercial et du coup pour le centre commercial du parking vous êtes tout court avec plein d'écores justement pratiquable c'est pas juste pour un élément de level design pour faire volume c'est que voilà tout est pratiquable on peut vraiment grinder tout est très bien pensé ça vient vraiment pimenter le jeu voilà on fait pas des décors qui sont qui sont qui sont neutres qui sont fade c'est très riche très coloré il y a plein de bonnes idées et pour tout ce niveau alors l'inconvénient en un joueur c'est quand on arrive au niveau du parking le niveau se termine même s'il vous reste du temps par contre en mode de joueur si vous arrivez en bas du niveau vous êtes au plongé en haut donc ça c'est quand même plutôt cool voilà j'ai à peu près tout dit sur le contenu du jeu les graphismes les tricks etc l'évolution on va passer à ce que je pourrais pas vous montrer aujourd'hui peut-être sûrement plus tard je ne sais pas au mode de joueur donc le mode de joueur vous avez le classique course au coin comme vous le retrouvez dans la plupart des jeux plus ou moins de sport exclam ou vraiment le truc qui fait arcade voilà c'est celui qui fait le plus gros score donc pareil les mêmes niveaux etc même ambiance session de 2 minutes vous avez ensuite le mode pendu qui est pour moi c'était vraiment le mode qu'on adore à jouer avec les potes à l'époque donc le mode pendu vous êtes lâché sur une parcelle de la zone dans laquelle vous jouez par exemple je pourrais très bien commencer ici et vous avez 10 ou 15 secondes pour réaliser le plus gros tricks possible en une fois c'est à dire que voilà si je saute et que je retourne en faisant juste un 180 tout basique ça fait un trick c'est du coup mon score est enregistré le joueur suivant devra s'il veut entre guillemets passer l'épreuve faire un plus gros score que le joueur précédent et voilà le score va augmenter comme ça jusqu'à ce que un joueur fasse un score moins bien que l'autre il va se prendre une mètre de pendu et à la fin justement du pendu enfin la session se termine le petit plus du pendu c'est que pendu c'est en 5 led donc c'est le truc de base et vous pouvez vous même choisir votre promo jusqu'à où tout du caractère ce qui voilà vous venez aussi le challenge pour profiter du danjo quoi vous aviez un mode roi de la session qui était très très bien foutu aussi c'est en fait c'est un mode de domination chaque parcelle du terrain que vous allez grinder ou pratiquer donc une parcelle plus ou moins grande va se colorer en bleu ou en rouge en fonction du joueur qui vous êtes et le but c'est de garder sous votre couleur le plus de zones possible et c'était vraiment très sympa parce que ça obligeait le joueur à se balader dans le niveau à faire des fricks etc et vous avez aussi la possibilité de dégommer votre adversaire en lui rentrant dedans donc c'est vraiment très sympa moi ça me rappelle mon enfance c'est des bonnes heures de rigolades sur ce jeu et aussi du skill voilà c'était des jeux de skill à l'époque maintenant le skill ça veut plus ou moins rien à dire donc du coup voilà la session va se terminer je vous ai quasiment publié sur Anthony Prosketer vous pourrez chez votre marchand de jeux vidéo le plus proche qui fait de l'oldies et de le retro gaming parce que avec le boutique la tête etc c'est plus difficile d'en trouver ou même sur internet pour moi c'est vraiment le jeu ultime de skateboard tout sport confondu foncer il vaut vraiment le coup d'oeil c'est pour moi c'est un de mes jeux préférés toutes consoles confondues Playstation également et c'est un jeu qui est très agréable à jouer qui est très beau en plus ça a le mérite de pas être super rare que ça mais il est assez peu méconnu parce que c'est vrai que entre guillemets les jeux de sport extrême étaient des jeux de niche mais souvent étaient des jeux très très bien faits donc voilà c'était Tony Hawk Pro Skater sorti en 99 sur la Playstation 1 amusez vous bien surtout soyez sages ciao les petits amis au revoir au revoir merci